Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 11 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de STX, la crypto de Stax. Alors comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est STX, sur ce qu'est Stax, l'utilité, l'évolution et l'actualité. Ensuite on se projettera sur les graphiques pour des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, parce qu'on a une évolution très forte au niveau de Stax. On va expliquer pourquoi. Déjà il faut comprendre que STX est hautement lié à Bitcoin, parce qu'ils se définissent comme étant une layer pour Bitcoin, comme étant une layer de smart contract, mais pas que, maintenant ils ont changé un petit peu le narratif, ils sont une layer 2 de Bitcoin pour ceux qui veulent construire sur Bitcoin. C'est un peu le concept qui est proposé par STX, c'est offrir une couche de modularité à Bitcoin, dans lequel on sait très bien que développer sur Bitcoin c'est compliqué, parce que justement Bitcoin a un langage de programmation qui est très faible, dans lequel il y a très peu de fonctions, et c'est aussi la résilience de Bitcoin à travers ça, c'est-à-dire qu'il y a très peu de surface d'attaque. Moins on a de fonctions, moins on a de possibilités d'avoir de hacks, et donc derrière plus on a quelque chose qui est sécurisé. Et justement le propos de STX c'est de dire, ok je n'ai pas besoin de faire évoluer Bitcoin, je propose une layer au-dessus, pour pouvoir offrir des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans Bitcoin. C'est vraiment le principe de STX, ils veulent pouvoir construire des applications décentralisées directement sur BTC. Alors pas directement, ça va être intégré dans la sécurité de Bitcoin, mais ça va être vraiment le principe d'une layer 2, donc une surcouche. Pour rappel, Bitcoin est une layer 1, ça veut dire qu'on a les transactions qui sont effectuées, et instanciées directement dans la même blockchain, alors qu'une layer 2 va justement utiliser la sécurité d'une layer 1 pour pouvoir valider. Je m'explique, ça va être des éléments qui vont être instanciés dans STX, STX va avoir ses propres blocs, et tous les X temps, ils vont aller inscrire l'ensemble des transactions, sous une forme de preuve, directement sur la main chain, donc dans notre cas qui serait Bitcoin. Donc ça permet de pouvoir avoir de la finance décentralisée sur Bitcoin, encore une fois, ce ne serait pas vraiment de la finance décentralisée sur Bitcoin, mais plus sur une layer 2, donc Stax, sur la layer 2, Stax, et derrière on pourrait avoir des véritables NFT. Alors les NFT ne sont pas les BRC20 qui sont proposés sur Stax, ce serait vraiment des smart contracts, qui seraient vraiment des NFT avec des fonctionnalités propres au NFT. Je rappelle que les BRC20 sont les inscriptions qui sont effectuées actuellement sur la chaine Bitcoin, qui sont des inscriptions dans des satoshis, dans des petites unités, et dans des UTXO, qui permet en fait d'inscrire juste un bloc-notes, c'est 2-3 notes qui sont données, ça n'a aucune fonctionnalité, c'est juste une inscription. C'est pour ça que le terme inscription vient de là, bien qu'on les considère comme étant des NFT sur Bitcoin, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et pour ça, en fait, Stax a mis en place le Proof of Transfer, qui permet de créer une interconnexion entre Bitcoin et Stax. Il faut bien comprendre que c'est deux langages qui sont séparés, c'est deux mondes qui sont séparés, donc il faut pouvoir faire transiter des informations, et surtout s'assurer que les informations de Stax soient instanciées directement dans les blocs de Bitcoin, et que ce soit toujours le cas. Et pour ça, il faut une interconnexion avec les mineurs, et c'est pour ça qu'on a un cycle qui a été mis en place avec le Proof of Transfer. C'est assez simple, les mineurs de BTC donnent des BTC directement pour gagner la possibilité d'inscrire un bloc à Stax, et en échange, ils vont gagner des STX qui seront mintés directement. C'est un peu l'équivalent dans le sens où on va donner des BTC pour gagner des STX, et quand on détient des STX et qu'on valide les blocs sur Stax, sur la blockchain directement, on va avoir un petit peu des BTC qui vont nous être reversés. Donc la corrélation entre les deux est vraiment très forte, et c'est pour ça que justement, on a un STX, la crypto de Stax, qui est fortement corrélée au Bitcoin. Pour aller un petit peu plus loin, il faut comprendre le mécanisme, les mineurs en eux-mêmes ne vont pas gagner systématiquement des STX, mais ils vont dépenser des BTC pour pouvoir potentiellement gagner des STX, s'ils sont tirés au sort. C'est un peu le même principe que lorsque l'on a un algorithme que l'on cherche à résoudre pour avoir une chance de valider un bloc de BTC. C'est un peu le même principe, mais qui est détourné et qui crée une relation entre les mineurs de BTC et ceux qui stakent les STX. Alors pour vous donner un petit peu l'image que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va voir les petits blocs ici qui sont les blocs de Stax, et ensuite on va voir les inscriptions qui vont être dans les gros blocs de Bitcoin, avec les inscriptions de toutes les autres transactions, ou en tout cas l'état actuel de Stax, pour pouvoir instancier sur Bitcoin. Moi ça me fait vraiment penser aux premières phases de Polygon, dans lesquelles on avait non pas une Layer 2, mais plus une forme de sidechain slash plasma, qui allait justement inscrire son état sur Ethereum, mais qui n'était pas directement une Layer 2. Donc là on a encore la différence entre les deux, je pense que ça évoluera avec le temps, si on donne la chance à Stax. A savoir qu'au niveau de la tokenomics, ça a quand même pas mal évolué, ça c'est au bon moment où je vous avais fait la dernière vidéo, on voit qu'on était sur une market cap diluée de quasiment 800 millions, maintenant on est à 3 milliards, parce que justement BTC s'est envolé à partir d'octobre, et étant donné que STX est fortement corrélé à Bitcoin, c'est un peu le principe en même temps, on a eu cet envolé aussi qui a eu lieu sur STX, bien que STX a valorisé bien plus que Bitcoin, et je vais vous expliquer très vite pourquoi au niveau du cours. Mais avant, il faut faire un petit point sur l'écosystème, parce que c'est important, c'est une blockchain qui met à disposition des développeurs pour construire des applications décentralisées. Donc si on n'a pas d'application décentralisée, on n'a pas d'intérêt d'avoir STX, et eux ils utilisent un narratif qui est, Bitcoin c'est le plus sécurisé, c'est celui qui a le moins de problèmes, donc vous pouvez construire des applications dessus. Et est-ce que ça fonctionne ? J'ai envie de vous dire, on a quand même quelques applications qui sont en train de se développer, et qui sont déjà plus ou moins en alpha. Donc là, ça vaut le coup d'aller diguer un petit peu, d'aller rechercher un petit peu ce qui se passe sur cet écosystème. Je vous invite à aller regarder sur leur Twitter, dans lequel il y a quelques posts qui sont très intéressants, et qui vous permettent d'avoir des exemples de protocoles. Peut-être que ces protocoles vont avoir un token à un moment donné, et si jamais l'écosystème STX décolle, il y aura peut-être un intérêt à aller farmer un air drop. Bon, à côté, au niveau du cours, on a eu quand même des très belles accélérations, avec 5 vagues et yotis qui se sont terminées avec un ATH, ici en novembre 2021, ATH qui a été assez fort, avec un STX qui était dans les alentours de 3,25$, et ensuite on a un retracement en 3 temps, A, B, C, avec une phase d'accumulation ici, et derrière, phase d'expansion, retest de cette phase d'accumulation, donc on a retesté la partie haute, et ensuite, on est parti comme une flèche, directement avec une première accélération en octobre, donc qui était le moment où on a eu la rupture des 32 000 sur BTC, latéralisation, avec justement la période d'incertitude, et ensuite, deuxième accélération, dans lequel on a eu un STX qui s'est envolé avec beaucoup de volatilité. On fait très attention, on voit bien la tête des mèches, à chaque fois de ces bougies, on voit que les mèches sont systématiquement rachetées, notamment la dernière de cette semaine, où on voit que l'annonce de BTC n'a pas fait du bien justement à STX, où on est allé chercher la liquidité qui avait été laissée ici, par le bloc avant Terraluna, Terraluna se trouve dans cette zone-là, vraiment la caisse sur baissière très très forte, et on avait laissé beaucoup de liquidité ici. Et là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que Stax est allé chercher la liquidité au-dessus de Terraluna, chose que Bitcoin n'a pas été faire pour l'instant. Et c'est très important, ça veut dire qu'ici, on a un STX qui est déjà survalorisé par rapport à l'état général de Bitcoin, et la corrélation entre les deux. Donc cette survalorisation, on va la prendre en considération sur deux points. Un, le fait que fondamentalement, on considère que c'est une couche qui va être sur Bitcoin, donc qui va apporter de la valeur à Bitcoin, et qui aura peut-être une valorisation supplémentaire autour du narratif de la finance décentralisée. Première spéculation très forte. Deuxième, c'est que, étant donné qu'on est sur un altcoin avec une marque à cap qui est bien inférieure, on est à 3 milliards, 3-4 milliards, c'est très faible, donc ça veut dire qu'on a très peu de volume, et donc on va avoir une valorisation qui va être exponentielle. Et c'est pour ça qu'il faut justement s'intéresser à ce type de protocole, dans lequel on pourra avoir, en termes de perspective, une grande vaille 1, une grande vaille 2, et donc préparer une grande vaille 3 et Yotis, pour premier target, les 5 dollars 3, voire plus haut, aller chercher les 2.618, etc., etc., dans les alentours des 7 dollars. Néanmoins, au niveau des prix d'achat, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Si jamais on a un retracement très fort au niveau de BTC, je pense qu'on peut aller retester assez rapidement ici les 0.8, qui est la zone de rupture vraiment très forte, parce que quand on regarde ici, on a une accumulation, donc on a une rupture, retest, dans ce retest on a une accumulation, on a ici de l'imbalance dans les alentours des 0.7-0.8, donc ce serait cohérent d'aller retester cette partie-là, avant de repartir. La partie très courte de retest serait pour moi ici, cette imbalance qui se trouve dans cette zone-là, donc dans les alentours de 1.15, 1.20, dans lequel on pourrait avoir une mèche pour aller chercher pour repartir. D'ailleurs, je vais noter ces zones, de façon à ce qu'on puisse se les garder lorsqu'on fera la mise à jour la prochaine fois. On voit est-ce que oui ou non, on est allé retester ces zones-là, et dans lesquelles on avait potentiellement des entrées pour se positionner ou pour renforcer. A savoir qu'on est déjà sur un RSI en weekly, qui est déjà surexposé, on est quasiment à 90, ce qui est énorme, donc on fait toujours très attention à ce type d'actifs, et au FOMO, qui est en train d'arriver depuis quelques mois, sur Bitcoin et sur l'ensemble des altcoins qui sont liés à Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient le travail que j'ai effectué, et surtout, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas qu'en commentaire, en description, vous avez un guide d'investissement totalement gratuit, 30 pages, pour vous expliquer quand acheter, comment acheter, quand vendre, comment vendre, et comment gérer votre stratégie avec ce bullrun, et ces potentiels retracements qui risquent d'arriver. Tout est en description et en commentaire, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501